On doit comprendre qu'est-ce que c'est que la vingt-porte et la vascularisation, comment ça se passe au niveau du foie. Alors vous savez qu'à partir du cœur, naît la plus grande artère au niveau du corps humain qui s'appelle l'artère aortre, ça c'est clair. Alors vous savez que la horte a différents étages, donc la horte cervicale, la horte abdominale. Au niveau de la horte abdominale, va naître une petite collatérale qu'on appelle l'artère hépatique qui va assurer la vascularisation artérielle, c'est-à-dire la vascularisation en oxygène, c'est-à-dire l'apport en oxygène au foie. Donc l'artère hépatique ne va pas apporter à l'artère hépatique bien sûr plein de nutriments. Elle va apporter juste aux cellules hépatiques un petit peu d'oxygène et ça représente à peu près 25% du sang qui rentre vers le foie. Donc c'est vraiment la minorité du sang qui provient par l'artère hépatique. Bien sûr, la horte abdominale va donner aussi les artères qui vont irriguer l'intestin grêle et tout, tout le tube digestif et qu'on appelle les artères mésentériques. Il y a l'artère mésentérique supérieure qu'on appelle droite et l'artère mésentérique inférieure qu'on appelle gauche dans l'ancienne nomenclature et vont assurer la vascularisation de tout notre intestin. D'accord ? Et donc, voilà. Bien sûr, le retour veneux de l'intestin grêle va être assuré par cette veine qui est la fameuse veine-veine-porte. D'accord ? C'est notre sujet de l'entrecours. Donc, le retour veneux, c'est-à-dire les cellules de l'intestin vont rejeter CO2. Donc, le retour du CO2 va être assuré par la veine-porte. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tous les nutriments qui seront absorbés dans l'intestin grêle vont passer vers cette fameuse veine-porte. Donc, cette fameuse veine-porte, c'est vrai qu'elle est riche en CO2, mais elle est riche aussi en nutriments. Et ces nutriments vont être achevés au foie. Et c'est ces nutriments qui vont être utilisés par les cellules hépatiques. Et bien sûr, certains nutriments vont rejoindre la circulation veineuse par ces veines sus hépatiques. Les veines sus hépatiques, il existe une veine sus hépatique droite, gauche et médiane. Et ces veines sus hépatiques, c'est elles qui vont assurer le drainage vileux, c'est-à-dire l'acheminement du CO2 et des déchets qui proviennent des cellules hépatiques. Donc, récapitulons un petit peu. On a l'artère hépatique qui va acheminer aux cellules du foie de l'oxygène. On a la veine-porte qui va assurer l'acheminement des nutriments aux cellules hépatiques. Et on a les veines sus hépatiques qui vont assurer le drainage du foie, c'est-à-dire le cheminement du CO2 vers la veine inférieure. Et vous savez que la veine inférieure est reliée vers l'atrium droit du corps. Et bien sûr, ça recommence le cycle. Il est à noter aussi que la veine-porte assure 75%, alors 75% du sang qui entre du foie est assuré par la veine-porte. Et seulement 25% du sang qui rentre vers le foie est assuré par l'artère hépatique. Alors, récaptureons un petit peu. L'artère hépatique pour l'oxygène, la veine-porte pour les nutriments. Et on a la veine suisse hépatique pour le drainage vineux des cellules du foie. Alors, parlons un petit peu de la structure du foie. Alors, le foie est composé de petits cercles qu'on appelle des lobules. Donc, voici, c'est un lobule, c'est un lobule, c'est un lobule. Voici une partie d'un autre lobule. Donc, voici un lobule. Et dans le lobule, il existe des petites rangées comme ça. D'accord ? Et chaque petit carré de ces rangées est une cellule qu'on appelle l'hépatocyte. C'est les cellules du foie. Donc, voici les cellules du foie qui sont arrangées. En petits carrés, voici. Et en rangée, bien sûr. Et constituant des petites cercles qu'on appelle les lobules. Alors, à côté de chaque lobule, on a un paquet. Comme vous voyez ici, des paquets. D'accord ? Des paquets. Et chaque paquet est constitué d'une triade. Alors, d'une part, l'artère hépatique, qu'on a dit qu'elle vient au foie pour assurer l'oxygénation des cellules hépatiques. Voici notre veine porte. D'accord ? Et voici le canal biliaire. Le canal biliaire, donc, les cellules du foie produisent, comme vous voyez, de façon continuelle. Je dis bien de façon continuelle la bi, d'accord ? Qui va être stockée dans la vésicule biliaire. Donc, voici les canals biliaires qui vont former le canal hépatique biliaire droit et gauche. Et par la suite, ils vont rejoindre le canal cystique vers la vésicule biliaire. D'accord ? Très bien. Alors, voici un agrandissement d'un lobule. Donc, voici les petites cellules, toutes petites cellules qu'on appelle les hépatocytes. Ça, c'est un côté d'un lobule. Et vous voyez, là, on a notre artère hépatique qui va ramener avec elle l'oxygène vers les différentes cellules du foie. D'accord ? Et donc, on a aussi la branche de la veine porte. Donc, la veine porte, quand elle rentre dans le foie, elle va se diviser en toutes petites branches. Et chaque branche va vers un lobule du foie. Et donc, là, on a une branche de la veine porte qui va, elle, ramener tous les nutriments qui proviennent de l'intestin grêle, absorbés par l'intestin grêle, vers les cellules du foie. Alors, après que les cellules du foie utilisent l'oxygène et les nutriments, ils vont bien sûr produire des déchets et bien sûr du CO2. Alors, le CO2 va être déjeté dans cette petite partie qu'on appelle les capillaires sinusoïdes, qu'on appelle les artères sinusoïdes, désolé, qu'on appelle les artères sinusoïdes ou les capillaires sinusoïdes, c'est la même chose. Donc, voici, là, c'est les capillaires. Et les capillaires vont déjeter, d'accord ? Vont rejoindre une petite veine qu'on appelle la veine centrolobulaire. D'accord ? Vont être déjetés. Donc, le CO2 et les déchets vont être déjetés dans la veine centrolobulaire. Et chaque lobule a sa propre veine centrolobulaire qu'on voit. Donc, là, c'est la veine centrolobulaire. Et plusieurs veines centrolobulaires forment les veines sus-hépatiques. Donc, là, plusieurs veines sus-hépatiques, une veine centrolobulaire d'un lobule, une veine centrolobulaire, une veine centrolobulaire. Donc, plusieurs veines centrolobulaires qui proviennent des différentes lobules du foie vont former les veines sus-hépatiques qui vont rejoindre la veine cave inférieure. D'accord ? Donc, la circulation au niveau du foie est un peu bizarre, un peu spéciale. Pourquoi ? Parce qu'elle rejoint deux veines. Si vous avez remarqué, il y a un capillaire entre deux veines qui est d'une part la veine porte et la veine centrolobulaire, alors que dans le cas normal, on connaît que le capillaire se situe entre une artère et une veine. Alors, ce n'est pas le cas dans la circulation hépatique. On a un capillaire, d'accord, qui relie la branche de la veine porte, d'accord, avec la veine centrolobulaire qui, par l'assemblement de plusieurs veines centrolobulaires, vont former les veines sus-hépatiques qui vont se déjeter ou rejoindre la veine cave inférieure. Et j'espère que c'est clair. Et j'espère que c'est clair.